On va lire quelques passages, peut-être pour à peu près 20 minutes, 25 minutes. Peut-être la chorale, vous pouvez vous reposer un petit peu. Et on va prendre le temps de regarder ce que le Seigneur a mis sur nos cœurs. Notre union, nous, elle a commencé à 4 heures le matin. Et on a prié ensemble, on a partagé ensemble. Et pendant qu'on était là, pendant qu'on est arrivé aussi, le Seigneur a donné beaucoup de paroles pour des personnes. Moi, je ne vous connais pas, mais le Seigneur, lui, vous connaît. Amen. Alléluia. Donc, on va lire dans la deuxième chronique, chapitre 5. Est-ce qu'on peut avoir un autre micro pour Madeleine? Et dans ce passage-là, comme Pasteur Baga a partagé, alors on va regarder des détails qui sont extrêmement importants. Et quand le Seigneur nous a montré ça, il y a bien des années, manifestés avec une puissance telle que partout ce qu'on allait dans la province céleste de l'Ontario, la gloire de Dieu descendait. Et on voyait des prodiges de Dieu, des choses qu'on ne pensait jamais qui étaient pour arriver. Par exemple, comme on était à Trois-Rivières, on louait le Seigneur comme ça, et c'était tellement puissant que les gens voyaient comme un feu autour de l'hôtel. Alléluia. Et là, les pompiers sont arrivés pour atteindre ce feu-là. Mais ça n'a pas marché, parce qu'avec Dieu, son feu, il n'y a rien pour l'arrêter. Et c'est la gloire de Dieu, c'est comme ça. Et cette gloire-là est pour tous les Québécois. Ici, à Shebrook, et Dieu veut voir dans cette province quelque chose qui va changer notre nation. Ça n'a plus de bon sens où est-ce qu'on s'en va. On regarde les nouvelles, c'est déprimant, c'est décourageant ce qu'on voit. Et on dit, Seigneur, qu'est-ce qui pourrait arriver pour que ça change? Et le seul chemin, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ. Alléluia. Je l'ai trouvé, ça fait déjà 60 ans, à l'âge de 15 ans. Et j'étais déjà un bum dans ce temps-là. Comme beaucoup de jeunes, on fait des mauvais coups, tout ça. Et quand j'ai rencontré le Seigneur, ça a changé ma vie. C'est là que ma vie a commencé. Et c'est là qu'on voit l'importance de le découvrir. Parce qu'on parle de Dieu, on parle du bon Dieu, le gars d'en haut, on donne tous les noms. Mais si on l'appelle par son nom, ça vient de changer toute la donne. Pourquoi? Parce qu'avant de connaître le Seigneur comme mon sauveur, comme mon Seigneur, je l'appelais le bon Dieu. Mais aujourd'hui, je l'appelle papa. Pourquoi? Parce qu'il est devenu mon papa. Alléluia. Donc, on va lire 2 chroniques chapitre 5 et on va lire à partir du verset 11 jusqu'à 14. On va lire ça ensemble. Alléluia. « Au moment où les sacrificateurs sortaient du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents étaient sanctifiés, s'étaient sanctifiés sans observer l'ordre des classes. Et tous les lévites qui étaient chantres, Assaf, Éman, Jétitom, leurs fils et leurs frères, revêtus de bissus, se tenaient à l'orillère de l'hôtel avec des cymbales, des luttes et des hapes, et avaient auprès d'eux 125 sacrificateurs sonnant des trompettes. « Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes, et même ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, fit retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébraient l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. En ce même moment, la maison, la maison de l'Éternel, fut remplie d'une nuée. « Les sacrificateurs ne peuvent pas y rester pour faire le service, à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. » Amen. Amen. J'en ai le frisson tellement que je sens la gloire. Qui aimerait me voir ce matin la gloire de Dieu comme ça? Alléluia. Hier, on a inauguré ici le temple qui est ici, et on a consacré ça au Seigneur. Mais aujourd'hui, ce que Dieu veut faire, c'est qu'il veut voir vos cœurs remplis de cette gloire-là, pour chacun. Et ce que Dieu veut faire, c'est que quand ça, ça apparaît, il se passe un phénomène dans l'Église, qu'importe qui vous êtes, qu'importe si vous êtes un journaliste ou n'importe quoi, parce qu'on a vu ça aussi, alors il y en a qui reçoivent la guérison comme ça. De toutes les façons. Pourquoi? Parce que Dieu a la pleine liberté d'agir sur vous. Il veut faire que de la bénédiction. N'oubliez pas, là où il y a de la louange, il y a un trône. Amen. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'on adore le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Donc, alors ici, à la fin, ça dit d'un commun d'accord. Et ça, c'est quelque chose qui est tellement puissant ensemble, quand on se met d'accord. On ne peut pas avoir de résultats si on n'est pas d'accord. Mais quand on est d'accord pour un but, alors, c'est merveilleux ce qui se passe. J'ai travaillé dans plusieurs domaines, la construction entre autres, et à un moment donné, quelqu'un avait décidé de ne pas faire tel ou tel travail. Alors, le patron le regarde, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais il dit, moi, j'ai décidé, c'était comme ça. Donc, il y avait un désaccord. On ne peut pas bâtir quelque chose sur un désaccord. C'est vrai? Donc, il faut être d'accord ensemble. Alléluia. Alors, ce qu'on voit là, c'est qu'aussitôt que les sacrificateurs, ils étaient 120, là, ils se sont mis ensemble d'accord. Et là, ils ont commencé à jouer de la trompette. Et quand ils ont commencé à jouer de la trompette, c'est quelque chose. L'Éternel, il dit, non, non. Il dit, c'est moi qui vais remplir le temple. Pas de votre musique, mais de ma gloire. Alléluia. Oh, wow. Et c'était vraiment quelque chose de puissant. J'ai dit, Seigneur, est-ce que c'est possible, dans nos années, de voir ça de nos yeux, quelque chose comme ça. Et on l'a vécu à maintes et maintes et maintes reprises, parce que la gloire de Dieu, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Mais quand Dieu se manifeste dans sa gloire, on dit, Seigneur, je vais avoir ça tout le temps dans ma vie. Et c'est un Dieu de révélation, c'est un Dieu de connaissance, c'est un Dieu qui nous fait découvrir des choses. Mais quand sa gloire est là, c'est quelque chose d'incroyable. Alléluia. Et ça, ça marche avec la louange et l'adoration. Et c'est pour ça, tout à l'heure, on va chanter quelques chants et on va laisser aller le Seigneur agir dans nos vies. Levez les mains, parce que je veux savoir, levez les mains ceux qui seraient prêts à se laisser toucher par le Seigneur dans sa gloire. Lui, la main. Soyez honnêtes, OK? On ne porte pas de jugement ici. On est tous ensemble. On est une famille, quoi. Alors, gloire à Dieu. Je me souviens, on avait loué le Seigneur. Il y a un gars qui arrive avec un gun et il dit, Moi, un matin, j'ai décidé de descendre. On était dans la gloire, en train de louer le Seigneur. Et ça, c'est arrivé à quelques reprises. Et moi, je l'ai regardé, « Tu n'as aucun pouvoir sur moi. » Wow! Lui, il a tellement été renversé. Il a tombé à terre. Et là, il s'est même fait pleurer. Il pleurait, le gars. Quand il s'est levé, il dit, « Le Seigneur que tu as, je veux l'avoir. » Hallelujah! Ça, c'est la gloire de l'Éternel. Hallelujah! Donc, ils se sont mis d'accord. Ils ont commencé à louer le Seigneur. Ils ont commencé à célébrer son nom. Mais ça prenait un déclenchement pour la louange, pour que l'Éternel vienne. Vous comprenez? Alors, vos camps, ce matin, ont tellement besoin de voir sa gloire comme ça, de célébrer son nom, de le laisser aller, « Seigneur, je t'autorise de ma vie à faire ce que tu veux, parce que c'est toi, Seigneur, qui va le faire. » Moi, c'est toi qui va le faire. Hallelujah! Et mon épouse et moi, on a vu ça constamment, comment Dieu veut changer des cœurs. On a vu des juges, des notaires, des avocats, de toutes les sortes de personnes nées dans des séminaires. Et quand la gloire descendait, ils ont dit, « On n'a jamais vu ça, mais j'aimerais avoir ça. » « Comment tu fais ça? » J'ai dit, « Mais tu adores le Seigneur. » Mais pour l'adorer, il faut lui appartenir. Vous comprenez l'idée? Ça, c'est important. Il faut lui appartenir. Hallelujah! Mais regardez maintenant, par rapport à cet événement-là, on a tourné la page. Et là, Salomon a déclaré quelque chose de puissant. Et ça vous concerne, chacun de vous. Le verset 18 de 2 Chroniques 6, alors il dit quelque chose qui est tellement puissant, alors que Dieu veut se manifester. Est-ce que je pourrais avoir un pédé? Ma bouteille est là, quelque part. Alors, ce qu'on voit, c'est que le Seigneur veut vraiment... C'est le même prix, hein? Hallelujah! Gloire à toi, Seigneur! Hallelujah! Hallelujah! Alors, j'ai été un des employés de cette usine qui est dans Amos. Je vous dis ça parce que le Seigneur sait ce qu'il fait. Et cette eau-là est tellement pure que je me suis intéressé à la compagnie et j'ai demandé pourquoi que cette eau était si pure. Si j'ouvre une parenthèse, parce que ça va dans le contexte, ça va là-dedans. C'est que cette eau-là, elle est située à Amos, qui est la tête des eaux. Il y a une partie qui descend vers le nord, vers les mers du nord, puis il y a une partie qui descend vers le fleuve Saint-Laurent. Et elle est tellement pure que si vous prenez un verre, vous le sortez du lave-vaisselle, vous versez de l'eau escola là-dedans. Alors, si vous goûtez à l'eau, vous allez dire, « Wow! C'est donc bien méchant! » C'est parce que l'eau va aller chercher dans les portes du verre ce qu'il y a là. Et vous nettoyez ça comme ça avec de l'eau puis vous boupez l'eau après. Wow! Là, l'eau est bonne. Merci, Seigneur. Il fait de la publicité pour le score. Malheureusement, je ne suis pas payé pour. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alors, l'apôtre Paul, dans le chapitre 6, verset 18, ça vous concerne et on va voir comment que ça nous concerne. Alors, je vais demander à Mandeleine de le lire, le verset. Mais là, je lis quoi? Dans la chronique, alors? Dans la chronique, chapitre 6, verset 18. « Mais quoi Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre? Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie? » Hallelujah! Imaginez, on se rappelle un peu qu'est-ce qui se passe là. Alors, les cieux des cieux ne peuvent le contenir. mais dans quel événement que la déclaration a été dite? Elle a été dite ou là où est-ce que la gloire de Dieu elle a rempli le temple, où est-ce que les sacrificateurs sont sortis et là, ils ont dit « Mais qu'est-ce qui se passe? C'était juste la gloire de l'Éternel qui était dans le temple. » Hein? Mais là, Paul arrive à… pas l'apôtre Paul, je suis déjà rendu dans le Nouveau Testament. Alors, ce qui a été déclaré dans la porte de Salomon, il dit « C'est que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent contenir. » On va voir 1 Corinthiens chapitre… le carton, il est là. Chapitre 6. Et on va regarder quelque chose au verset 20. Alors, 19 et 20, ça sera quelque chose de puissant. Mais regardez ça, regardez ça dans votre cœur parce que c'est comme ça qu'on va apprendre à découvrir comment Dieu parle dans nos vies. Alléluia. Là, on découvre la puissance de son onction. Alléluia. Verset 20, 19? 19, 20. Oui, OK. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même car vous avez été rachetés à un grand prix? Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Amen. Amen. Ce que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent contenir, Salomon dit ça, mais la bonne nouvelle à matin, c'est que ton cœur le contient. Vous comprenez ça? Ton cœur le contient parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Et si tu es le temple du Saint-Esprit, alors Dieu a pensé de le remplir de sa gloire. Il a voulu que chacun de nous, nous connaissions la dimension de sa gloire. Et là où la gloire est l'onction. Et là où est l'onction et le réma. L'onction, c'est l'approbation de Dieu. Et le réma, c'est l'action directe de Dieu qui opère dans vos vies, qui opère en puissance. Et Dieu veut se déverser dans cette dimension-là pour que vous découvriez jusqu'à quel point que vous êtes béni, que vous êtes privilégié de porter ce beau nom qu'on appelle Jésus-Christ. Hallelujah. Hallelujah. Et c'est là que j'ai vu, quand j'ai découvert ça, j'ai dit, mais Seigneur, je vais avoir plus tout ce que je peux avoir de possible. Moi, je veux l'avoir parce que c'est tellement bon d'être dans sa présence. Hallelujah. Alors, à partir de là, j'ai dit, mais Seigneur, ça se peut dire ce que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent contenir. Ça ne peut même pas le garder. C'est impossible que la création puisse le contenir, mais c'est lui qui l'a créé. Il dit, moi, j'ai fait de ton cœur le temple d'adoration, le temple du Saint-Esprit, le temple où ma gloire va résider. Vous pensez à ça, une déclaration comme ça, que vous êtes appelés à vivre avec l'Esprit-Saint qui va vous conduire dans toute la vérité pour connaître les profondeurs de sa gloire. Hallelujah. Et ça, c'est tellement puissant. Quand on commence à réaliser ça, on dit, Seigneur, qu'est-ce qui n'est pas possible? Et moi, j'ai mis du constamment dans des affaires. J'ai dit, Seigneur, je veux savoir de toi. S'il y a quelque chose qui peut me bénir, je veux savoir. C'est comme ça qu'on grandit avec le Seigneur. Posez-lui des questions, Seigneur. Je suis un homme qui est très curieux et je veux savoir. Et mon épouse, c'est la même chose. On veut savoir, Seigneur, montre-nous les merveilles de ta gloire. Hallelujah. Je travaillais dans une usine à un moment donné. On faisait des fluorescents. J'étais jeune dans ce temps-là. Et à un moment donné, il arrive un événement où j'ai eu un accident. Et en même temps, à l'usine, il était arrivé quelque chose qui avait sauté. J'étais juste à côté. Quand ça sautait, passe-t-il. Juste à côté. Et tout le monde était déjà sorti de l'usine. J'étais le seul et dernier. Puis là, les gens, ils ont dit, il est vraiment mort. Mais je n'étais pas mort. Parce que c'était des produits chimiques. Oui. Puis moi, je travaillais dans le même temps que lui. C'est pour ça que je me rappelle de l'événement. Pourquoi qu'il ne m'est rien arrivé? Parce que la gloire de Dieu était sur moi. Elle était en moi et j'ai été protégé. Puis c'est pas la seule fois que j'ai été protégé. parce que le Dieu en qui je crois est capable de nous garder en toutes choses. Alléluia. Il dû avoir besoin de des Québécois pour porter son nom. Vous avez ça? Alléluia. Il est temps que le Québec se lève pour sa gloire. Alléluia. Il arrive tellement d'événements. Tous les jours, tu roules ta TV ou la radio. Bon, quelqu'un vient de se poignarder. Bon, quelqu'un vient de se... C'est quoi cette affaire-là? Parce qu'il y a du désespoir, les cœurs. Les cœurs, ça fuit où aller. Il y a de la détresse. On ne sait plus à qui s'adresser. On cherche des solutions partout. On veut voir des changements. Mais le seul chemin, c'est Christ. C'est lui-même le seul chemin. Et moi, je le sais, on a vécu ça. Mon épouse a vécu ça et on ne se connaissait même pas. Elle vient de ce coin-ci et moi, je suis de Trois-Rivières. Mais, quand on s'est rencontrés, wow, j'ai rencontré la plus belle, hein? All right. Mais là... Wow! Non, tu as rencontré la plus belle pour toi. C'est bon. Alléluia. On est deux Jean-Pierre, hein? Alors, ce que Dieu veut faire ce matin, c'est qu'il veut nous amener dans la dimension de sa gloire et depuis qu'on a commencé, c'est comme ça. Mais on va aller encore plus loin que ça parce que quand le Seigneur le montrait dans la nuit et même quand j'étais à Trois-Rivières, il a dit, je veux manifester ma gloire sur Sherbrooke encore. Je veux que mon peuple sache qui je suis en tant que Dieu. Alléluia. Alors, nous, on se fait une idée du bon Dieu, le gars dans le haut, mais quand Christ vient dans ta vie, ça, ça change les choses. Quand lui vient dans ta vie, moi, c'est à 15 ans que c'est arrivé quand j'ai donné ma vie. Seigneur, si tu existes, Seigneur, si c'est vrai, qu'est-ce que j'ai entendu, Seigneur, bien, moi, je te donne ma vie. Là, devant 500 personnes à peu près, j'ai accepté le Seigneur. Il y a un gars, je rencontre un gars, une autorité de très haute gamme qui me dit, il dit, oui, tu parles du Seigneur partout, toi, puis il dit, moi, je ne peux pas comprendre comment des vies peuvent être changées. Moi, j'ai la loi. J'ai la loi entre les mains. Il dit, ah oui, bien, moi aussi, j'ai la loi, mais est au-dessus de la tienne parce que c'est Dieu qui est au-dessus de toutes les lois. J'ai dit, mais qu'est-ce qui t'empêche, toi, d'accepter le Seigneur? Eh, il a resté surpris, hein? J'ai dit, j'ai peut-être dit quelque chose qui était dangereux, peut-être, mais ça a resté comme ça, on se quitte et finalement, quelques temps après, il appelle chez moi et il dit, tu sais, l'affaire que tu m'as dit, il dit, qu'est-ce qui m'empêche d'accepter le Seigneur? Je dis, oui, oui, c'est quoi que vous empêche? Il a accepté le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Des avocats, des notaires, que des gens, ils ne pensent même pas à ça, mais j'ai dit, quand le jour que vous allez donner votre vie à Christ, ça va changer votre cœur parce que Dieu vient réparer le cœur, les blessures du cœur, lorsque ça a été déchiré, il y en a ici ce matin, c'est comme ça, votre cœur a été déchiré, vous avez été dans la détresse, vous êtes venus ici ce matin même pour avoir des réponses de la part du Seigneur, mais la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur va le faire. Alléluia. Parce que Dieu veut agir avec puissance dans nos vies, il veut vraiment que les choses qui se passent ici ce matin soient répandues partout. Alléluia. Des fois, j'en compte des affaires, les gens, ils ont dit, oui, vous savez, j'ai parlé à Radio-Canada, j'ai parlé à TVA, dans ce temps-là, c'était… Quatre saisons. Quatre saisons, dans ce temps-là. Et je disais aux gens comment Dieu était puissant. On a fait une émission à Radio-Canada sur les miracles. Moi, j'ai appelé. Bon, un autre intervenant, bonjour, monsieur, bon, vous connaissez l'histoire des téléphones de télévision. Bon, vous, qu'est-ce que vous croyez? Je dis, je crois que je vais guérir. Vous, vous croyez ça, mais pourquoi vous me dites ça, que Dieu guérit? C'est parce que moi, j'ai été guéri plusieurs fois. j'ai eu dix accidents d'auto parce que j'étais constamment en auto quand j'étais jeune, 60, 65 000 milles par année. Il était cow-boy ici. Dix opérations, je suis rendu à 20 opérations, mais Dieu est toujours là. Il veille sur moi, il me garde. L'ennemi a essayé de tout faire pour me détruire, mais le Dieu en qui je crois, il y en a qui peuvent dire ça ici ce matin, le Dieu en qui je crois. Wow! C'est comme ça que Dieu veut qu'on soit. Il veut qu'on vive avec ce qu'on croit. C'est vrai ça? Et quand j'ai découvert ça, j'ai dit, Seigneur, jusqu'où tu peux aller avec le Québec? Parce que je prie constamment pour le Québec. J'aimerais ça voir partout, partout de l'unité, dans l'adoration pour servir le Seigneur. Pas une église ici, puis là, puis avec tous les décoits. Non, non. Avec le même Seigneur, le même Dieu en qui on croit. Alléluia! C'est comme ça que ça marche. Et moi, je suis mélicite, on ne se connaissait même pas, Pasteur Baga et son épouse, Marilène, on ne se connaissait pas. Mais quand on s'est rencontrés, il y avait quelque chose qui était commun ensemble, c'était le Saint-Esprit avec Christ dans nos vies. Alléluia! Et là, on s'est connus. Les ongles se rejoignent. Alléluia! Alléluia! Gloire à toi, Seigneur! Donc, quand on commence à regarder sur l'adoration comme avec le Seigneur au Père, il dit que ton corps, ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Vous pensez à ça? Alors, si c'est un temple, de quelle façon qu'il est orné? Qu'est-ce qu'il y a dans votre temple? Et j'ai posé ça à des questions, des fois à des places. Moi, je ne suis pas là pour vous abaisser parce que je suis comme vous. Je suis le même gars que vous. Vous avez les mêmes combats que moi. On a eu toutes sortes d'affaires pareilles parce qu'on est sur la même planète ensemble. Mais, ce qui change, c'est le Dieu qu'on a dans nos vies. Alléluia! Alléluia! Comment que Dieu opère? Le jour que vous allez autoriser Dieu à agir dans votre vie, c'est là que ça va changer. C'est là que ça va changer. Pourquoi? Parce que vous avez la pleine liberté d'opérer dans votre vie. Alléluia! Et c'est là qu'il faut comprendre l'importance. Moi, toute ma vie, j'ai entendu ça. Ah, vous autres, vous êtes la religion. C'est quelle religion déjà vous êtes? J'ai dit, moi, je ne fais pas de religion. Non? Parce que je crois en quelqu'un qui n'est pas la religion. Mais on a fait de lui des religions. Mais moi, je ne crois pas à des religions. Je crois en Christ. Dieu qui a donné son Fils pour moi. Ce n'est pas compliqué, mais il me semble que un enfant peut comprendre ça. Et moi, j'ai dit, Seigneur, je veux comprendre ça. Je veux vraiment que ça vienne dans mon cœur. Et quand j'ai dit au Seigneur, moi, je veux t'accepter comme sauveur, je venais de comprendre, le privilège que j'avais de devenir son enfant. Alléluia! C'est marqué dans un jantoir. On va le lire. Un jantoir. Ça parle de quelque chose qui est tellement intéressant que Dieu s'identifie personnellement à chacun de nous. Ça, c'est intéressant. Alors, on n'est pas n'importe qui. on est des quelqu'un. Alors, celui qui compte, avant, j'étais un quiconque dans le monde, mais maintenant, je suis devenu quelqu'un. Amen! Jean-Pierre, un quelqu'un. Alléluia! Maintenant, je marche avec fierté parce que je suis un quelqu'un. Est-ce que vous êtes des quelqu'uns? Levez-donc les mains, c'est que vous... C'est drôle. Amen! J'aime rire. Je suis un gars qui vraiment se plaît à rire parce que pour moi, c'est quelque chose qui nous garde jeunes. Je mange des pommes le matin, là, et je suis correct avec ça, non? Alors, on va lire ce passage-là. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne ne l'a pas connu. Amen! Alléluia! Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Retenez le mot, le mot témoignage qu'il a là, témoigné. Il rend témoignage de chacun de vous. C'est fort, là. Il rend témoignage de chacun de vous en disant à tous les anges et toute la gamme de ceux qui sont là, il leur dit à eux autres, nommez tout votre nom ensemble, OK? Un, deux, trois. Nommez votre nom. Bon! Moi, c'est Jean-Pierre aussi et Madeleine. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés. Dites-le votre nom. Enfants de Dieu. Donc, vous avez nommé votre nom, vous êtes enfants de Dieu. Et si vous êtes enfants de Dieu, Dieu rend témoignage à tout ce qui est en l'au-delà et leur dit, tu vois, là, Jean-Pierre, c'est mon enfant. Il m'appartient. Et Dieu se fait une fierté. Il est content de dire à eux autres, il se dit, regarde, Jean-Pierre, c'est mon enfant. Wow! Et Dieu, quand il témoigne ça, alors il témoigne avec un privilège. Il considère même que le fait que vous avez tourné votre cœur à lui, bien, lui, il nous bénit parce qu'on devient son enfant. Alléluia! Pour vivre quoi? Pour vivre dans la gloire. Alléluia! C'est ça que Dieu veut. C'est pas compliqué. C'est ça que Dieu veut. Il veut voir des changements dans nos vies. Il veut voir des changements dans toute notre situation. Québec. Alléluia! On vit tellement d'affaires depuis deux ans. La pandémie, tout ça. Et il faut que je raconte ça parce qu'à Trois-Rivières, on a une pénurie de gelées royales. Trois-Rivières, j'aurais dû pas le dire à personne. Alors, il est 5 heures du matin. La COVID n'est pas commencé encore. Ça commençait. C'était au début de janvier qu'on a eu ça. Oui, OK, OK, au début parce qu'il y a un événement qui suit, là. On va revenir dans le temps de ma fête. Alors, il est 5 heures du matin et là, on entend parler en 2020, la gravité de cette affaire-là. Et là, moi, j'ai dit, Seigneur, à 5 heures du matin, j'ai dit, « Y a-tu quelque chose qui sera efficace contre la COVID? » 5 heures du matin, le Saint-Esprit répond. Il dit, « Oui. » Ah oui. Alors, une autre question. Seigneur, est-ce que je peux savoir quoi? Il me dit comme ça, il dit, de la gelée royale. Il va y avoir une pénurie de ça chez Brook, hein? Parce qu'à Trois-Rivières, il n'y en a plus. Alors, là, j'ai dit, « Mais, Seigneur, de la gelée royale, voyons donc, c'est quoi ça? » J'ai aimé le mot « royal » aussi. Amen. Et là, j'ai dit, « Seigneur, j'ai une autre question. Pourquoi que la gelée royale, c'est aussi efficace que ça contre le virus COVID-19? » Là, il est 5 heures du matin, peut-être 5 heures et quart, là. Et quand l'Esprit me dit ça, je pense que si j'avais été debout, j'aurais tombé à terre. Il dit, « Alors, si vous voulez le savoir, il y en a une autre fois, je vais vous le dire, OK? » C'est un bon tour, hein? Amen. Alléluia. Alors, le Saint-Esprit me dit, « Parce que la COVID-19 est allergique à la gelée royale. » Pardon. J'ai dit, « Seigneur, la gelée royale, la COVID-19, elle n'aime pas ça, elle est allergique à la gelée royale? » C'est bien ce que j'ai compris. Alors, dans l'esprit, pour ceux qui savent quoi. Alors, j'ai dit, « OK. » Alors, je vais au magasin naturel, le lendemain ou le surlendemain, et j'achète un petit lot de gelée royale. Ça se vend, c'est assez cher. Fait que là, à un moment donné, je donne des conférences ici et là, où est-ce que le Seigneur ouvre les portes. Puis, on arrive à une place que les gens ont la COVID. Alors, j'ai dit, « Seigneur, OK. » Alors, on prévient toujours le coup. On amenait toujours de la gelée royale quand même avec nous. Et là, on prend la gelée royale. Puis là, il arrive une soeur, « Bonjour, mon frère. Comment ça va? » Puis, nous, on est habitués d'être comme ça. Alors, un bon truc pour pogner la COVID. Mais c'est eux autres qui ont pogné la gelée royale. Pourquoi? Parce que ce que l'esprit dit, c'est efficace. Il ne se trompe jamais. Pourquoi? Parce que c'est une recette qui vient de sa gloire. Lui, il connaît. Alors, la gelée royale, c'est quoi? Souvent, c'est la reine qui produit ça. Puis, on met ça dans des petits pots. Puis, on prend ça. C'est très, très efficace. Et depuis le temps que c'est révélé, j'ai eu le privilège, pardon, j'ai eu la possibilité de pogner souvent la COVID et toutes ces affaires-là. Mais jamais, je ne l'ai pogné. Jamais. Quand on était attaqué, tout de suite. Fini. Ça arrête là. Fini. Alors, voyez-vous là, quand on connaît Dieu, il nous révèle des choses qui sont incroyables. Vous allez dire, ça va faire avec quoi comme chrétien? Bien, moi, dans ma vie, c'est efficace. Alléluia. J'ai dit ça à des médecins. J'ai dit ça à des infirmières. J'ai un petit témoignage à donner, c'est que par trois fois, le soir, je faisais de la fièvre et je n'avais pas de rhume, je n'avais rien. Puis je prenais la gelée royale avec du miel. C'est encore mieux avec du miel aussi. C'est ce qu'il y en avait. Puis le lendemain, je n'avais plus rien. Ça m'est arrivé par trois fois. Comme si la COVID voulait m'envahir puis ça partait avec ça. Soir à Dieu. C'est un témoignage. C'est le Seigneur qui a donné la recette par le Saint-Esprit et le Saint-Esprit s'il ne se trompe pas. Et puis je donne le devoir à Dieu pour ça. Amen. Donc quand on dit aux gens des choses comme ça, ils pensent qu'on vient d'une autre planète. Je ne viens pas d'une autre planète, je viens de Trois-Rivières. À Trois-Rivières, il y a Trois-Rivières en plus. Si vous venez à Trois-Rivières, vous voulez savoir pourquoi on a appelé ça Trois-Rivières, on va vous montrer ça. C'est très intéressant. Amen. Donc, on revient à la gloire. Alléluia. Dieu, ce matin, il veut que vous viviez cette expérience de sa gloire. Il veut que vous vous connaissiez jusqu'à quel point que lui est prêt à vous bénir, mais de vous bénir en abondance. Parce qu'il dit dans Jean 10, je veux que mes brebis aient la vie soit en abondance. Alors l'abondance, ce n'est pas de la pauvreté, c'est de l'abondance. Alléluia. Ô gloire à toi, Seigneur. Ô gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alors le Seigneur, ce qu'il veut faire, c'est que quand on va chanter avec la chorale, alors on va vous demander vraiment de rentrer justement dans cette adoration avec lui. Seigneur, maintenant, moi, je veux voir ta gloire. Seigneur, montre-moi ta gloire, Seigneur. Monte-moi ta gloire. Et déjà là, à la fin de semaine, on a goûté à ça déjà. Mais Dieu veut manifester. Comme il a rempli le temple de Salomon, il veut remplir votre cœur de sa gloire. Alléluia. Il veut remplir votre cœur d'une façon nouvelle pour vous donner de l'espoir, pour vous bénir en abondance. Parce que Dieu veut faire, il veut combler votre vie afin que les choses changent. Moi, j'avais des garanties, j'avais des biens, j'avais toutes sortes. Et le jour que j'acceptais le Seigneur, je ne connaissais pas encore ces choses-là, mais quand j'ai été homme d'affaires, j'ai eu beaucoup de succès, mais il n'y avait rien pour remplir. Rien pour remplir mon cœur que sa gloire. J'avais des protections, des maisons, tout ce que vous voulez, mais le jour que quand Christ est venu dans ma vie et que ça continue comme ça pendant toute ma vie, il y a une chose qui comptait, c'était Christ dans ma vie. Rien qui pouvait combler ma vie au-delà de ça. Au-delà de ça. Jamais, on était dans les affaires, j'ai bougé beaucoup, mais il n'y a rien qui a pu combler mon cœur. Rien. Cherchez à droite, cherchez à gauche, vous ne trouverez pas ça. Vous ne trouverez pas ça. Tout à l'heure, on a chanté le chant « Seigneur, fais-moi un sanctuaire ». C'est un chant que j'aime tellement parce qu'il dit une vérité qui contient qui je suis en Christ. Vous comprenez? Seigneur, fais-moi un sanctuaire. Alléluia. Alors, ce que Dieu veut faire, c'est qu'il veut découvrir le sanctuaire que nous sommes en Christ. « Seigneur, fais-moi un sanctuaire que nous sommes en Christ. »